Yo, ici Pumpkin et Vince D'Acquero. Pour ceux qui nous connaissent, on a déjà sorti plein d'albums par le passé, en vinyle, en CD, en digital. On a monté notre propre label Mentalo Music en 2011. Mais dans quel genre musical ? Du rap, bien évidemment. Du rap ! Vince et Beatmaker. C'est ça, donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis beatmaker, compositeur, Pumpkin et rappeuse. Et donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Ulule, c'est parce que justement, on a lancé une campagne de crowdfunding pour notre prochain album, qui sortira au mois d'octobre ou de novembre de cette année. Donc cet album, Abyss Repetita, il y a 11 morceaux dessus, il y a zéro featuring. Pourquoi ? C'est... Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous dit non. Par contre, il y a des musiciens qui sont invités. Il y a Bastien Berger, qui a beaucoup bossé avec nous sur les projets précédents et sur celui-ci également. À la basse, il a fait quelques claviers, des guitares. Il y a Médéric Collignon, qui est un... Musicien de jazz. Un musicien de jazz. On dit cornétiste ? Je ne sais pas. Cornétiste, écoute, on lance le mot s'il n'existe pas. Fijoux, des cuivres. Et il fait un truc surprise aussi. Oui, si tu veux. Il y a aussi Sammy Fatih qui fait du violon. Il y a Eva Mena qui vient ajouter des voix additionnelles au projet. Mais c'est vrai qu'en termes de featuring rap, il n'y en a pas. Au final, ce n'est pas dérangeant. C'est cool aussi de faire un album pour la première fois vraiment 100% nous deux. Donc, c'est un album de rap. On vous a dit qu'on faisait du rap. Mais quel type de rap ? Tu dirais Boombap ? Oui, on appelle ça du Neo Boombap. Le Boombap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le rap inspiré des 90s. Neo parce qu'on essaye de le faire de manière moderne. Mais voilà, c'est des sonorités très organiques. La pochette de l'album, donc l'artwork, a été réalisée par un duo de graphistes nantais que vous connaissez déjà. Peut-être parce qu'on a déjà bossé avec eux. C'est les Feebles. Et les photos de la pochette ont été prises par Franck Lebeg. Et niveau contrepartie, on a fait quelque chose d'assez simple. Efficace. Voilà, efficace. On s'est vraiment concentré sur les objets autour de l'album. Donc, le vinyle, le digital, le CD. Et après, quelques packs supplémentaires avec un t-shirt en plus, etc. Également un pack avec le test-press. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le test-press, ce sont les tout premiers exemplaires du vinyle qu'on reçoit. Maman, t'as la litière du chien, en fait. C'est quand même un objet un peu chouette, un objet un peu cool. Et puis limité à 10 exemplaires. C'est ça, surtout limité à 10 exemplaires. Il y a quoi d'autre, Vim, s'il va y avoir des affiches dédicacées ? Oui, voilà, des petits goodies, des affiches, des stickers, comme on avait fait pour le projet précédent. Et surtout, en fait, si vous regardez cette vidéo, si vous allez sur le site du crowdfunding ou si vous êtes déjà sur LUL, en dessous, vous avez le snippet. Donc, c'est un extrait de chaque morceau mixé de l'album. Vous avez 2 minutes 30 pour vous faire vraiment une idée de comment va sonner cet album Abyss Repetita. Inutile de vous dire que si vous kiffez notre musique, si vous kiffez notre démarche, on compte sur vous pour nous soutenir dans cette campagne LUL. Oui, et puis faire tourner, partager, communiquer un maximum. De toute façon, pour nous, c'est la première étape de cette campagne de crowdfunding vers la promotion et la sortie du prochain album. Donc, le moindre petit geste de votre part, ça va forcément nous aider, ça va faire parler du projet. C'est donc Pumpkin et Vinsda Cuero. Merci beaucoup, on compte sur vous. Et à très vite dans les bacs. Peace ! Ciao !